Avec M. Soleil, Nicolas Soleil, qui a organisé les radios Crochets pendant des années sur Dax, qui a remplacé notre gardon, notre gardon, cet esprit gardon qu'on regrette tous. Après les orages, tous les orages que j'ai eu de mails, j'en ai eu 8 me disant le retour de Soleil, mais après l'orage de Soleil, est-ce qu'on peut compter ce retour ? Je ne pense pas, on en a déjà discuté, mais écoutez, parlez-nous de ce radios Crochets, ça fait polémique. Écoutez, d'abord, il faut savoir que c'était le premier, quand j'ai pris la suite de Gardon, j'ai eu les mêmes critiques, on me disait, ça a changé, c'est plus comme Gardon, etc. Patati, patata, donc je crois qu'il faut laisser le temps au temps, on va le laisser faire, on va voir, le premier c'est toujours un peu difficile, il y a la tension de l'exercice, et qui quand même est périlleux, et puis ils sont trois, ils vont bien arriver à me remplacer à trop. Nous étions dans, si vous voulez, j'ai entendu parler de professionnalisme, trop de professionnalisme, le côté populaire disparaît un petit peu. Non, je ne suis pas d'accord, vous savez, quand vous avez un Daniel Pedonta qui vient chanter, je ne vois pas où est le professionnalisme, quand vous avez dans certains quartiers des gens qui vont danser, là au Gon, il y en a qui sont venus chanter, qui faisaient partie du comité, ça a mis de l'ambiance, je veux dire, il faut arrêter ça, il n'y a pas du tout de professionnalisme, ce n'est pas vrai. Eux ont voulu professionnaliser un petit peu le jury, peut-être, pour changer, pour apporter leur touche aussi personnelle, ce qui est normal, mais bon, non, il ne faut pas croire, tout le monde peut y aller, il doit continuer à y aller, parce que c'est ce qui fait notre charme, justement. Bon, mais un retour de soleil, on a compris que c'était impossible. Oui, c'est assez clair. Bon, par contre, est-ce qu'on peut compter sur vous, de leur part, s'ils peuvent se rapprocher de vous ? Oui, ils le savent, de toute façon, puisqu'ils sont venus me voir déjà, je leur ai tout donné, tout ce que, comment j'ai organisé la radio-crochet, ils savent comment je faisais, qu'est-ce qu'ils avaient à faire, donc je veux dire, je leur avais fait 80% du travail, donc c'est vrai qu'après, eux doivent apporter leur touche personnelle maintenant, je crois qu'ils n'ont plus besoin de moi, moi je leur ai donné tout ce que j'avais pour que la radio-crochet continue, donc après, c'est à eux maintenant à se le gérer. On amène pas mal de monde, on se déplace de la foule, et les associations ont besoin des débits de boissons, et on a reproché au jury d'avoir délibéré pendant une heure et quart, vous, vous délibérez en combien de temps ? Écoutez, nous, ça nous prenait au pire des cas, quand il y avait beaucoup de candidats, c'était 20 minutes, mais là aussi, c'est pareil, ils ont annoncé en début de truc, ils avaient refait leur grille, etc., donc il y a une adaptation forcément dessus, un rodage à faire, et puis bon, maintenant il y a l'informatique, s'ils veulent aller plus vite, ils ont qu'à se mettre sur Excel, et puis il suffit de taper des numéros, et en 30 secondes, les résultats sont sortis, ça peut aller beaucoup plus vite, effectivement, mais là, c'était le premier aussi, voilà. Écoutez, M. Soleil, je vous remercie d'avoir jeté un saut d'eau sur les flammes, parce que ça a commencé à brûler, et bien encore merci, on se retrouvera par là, je pense. Avec grand plaisir. Adichat. Avec un petit piquenique espagnol, voilà, bonjour monsieur, bonjour.